Salut à tous ! Alors aujourd'hui, un croque-monsieur, gourmand croquant, comme dirait Cyril Lignac. Bon, d'accord, ok. Alors on va travailler un peu la plancha, pain de campagne coupé en grosses tranches, un peu de raclette, fermier, foie gras, frais, qu'on va poêler, du jambon de mon copain Jean-Marc Keller, poire et oignon rouge. Alors, oignon rouge, ça va être très simple, on va simplement les émincer, et on va jouer aujourd'hui avec la graisse de foie gras pour cuire tout ça, voilà. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Et alors, une petite poire, vous allez voir ce qu'on va faire avec, on va couper les petites tranches comme ça, voilà, pour en mettre de côté. Ces petites tranches, on va juste aller passer sur la plancha. Donc ça va être un espèce de mélange un peu sucré-salé aujourd'hui, qui va être assez sympathique. Voilà, je vais le mettre là. Super. Alors, on va commencer dans un premier temps, là, à faire chauffer tout ça, on va colorer le foie gras. Alors ça, un petit aller-retour. Voilà. Parce que notre fiston, lui, il aime pas le foie gras. Voilà. Mais nous, on aime, hein. Parce que ça en fait plus pour les dons. Ça en fait plus pour les dons. Voilà. On va bien assaisonner. Voilà. On va s'amuser maintenant, dès que notre plancha est très chaud. Allez, on fait nos foie gras. Voilà. Hummm. Ah, nous fais déjà que ça, toi, tu aimes. Voilà, on va les retourner. Il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon il ne reste pas rien. hein. Voilà. Une jolie couleur. Hop. Je vais débêter un petit peu le feu, maintenant. Je garde mon gras, là. Voilà. Hop. Hop. Très, 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 très simple. Un aller-retour, parce qu'après, on va les réchauffer un petit peu. Donc, je veux juste ça. Voilà. Les petits oignons, maintenant. Hop. On baisse un tout petit peu la plancha. On va faire... colorer un petit peu nos oignons et nos morceaux de... de poire. Peut-être que tu as enlevé les pépins ? Non, 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 non. Justement, c'est le côté joli. De la chaude aussi. Peut-être que c'est croquant. Peut-être que c'est croquant. Peut-être que c'est croquant un peu. Voilà. Les petites poires, il ne faut pas qu'elles soient trop cuites, hein. Il faut me les garder un petit peu croquants. Voilà. Je vais remonter un peu ça. Ça va faire bien chaud. Peut-être que c'est le petit poire, parce que c'est ce qui va faire un peu le... le côté croquant dans la... dans le croque tout à l'heure. Voilà. On se fait plaisir, c'est l'hiver, hein. Voilà. Allez. Là, on a nos oignons. Je vais les mettre à côté, là. Les poires aussi. On ne peut plus résister à un truc pareil. Ouais, mais tu vois, quand on va le monter, ça va être magnifique. Le montage va être splendide. Voilà. Les petits oignons sont terminés. Un peu croustillants, comme ça. Ça va amener quelque chose dans la préparation. Maintenant, on va passer notre tranche de... de pain. Voilà. Hop. Deux grosses belles tranches, comme ça, de pain. Voilà. Je vais chercher. Hein ? Ouais ? C'est du poêle à l'huile, celui-là. Magnifique. On va mettre une jolie noisette de beurre demi-sède. Ça, c'est pour rappeler que Anne est... Bretonne. Bretonne un petit peu sur les bords, quand même, hein. Un petit peu. Voilà. Un joli petit morceau de beurre, là. Qui va fondre, là. Qui va nous donner la couleur. Voilà. Allez. Voilà. Alors, le beurre, on rappelle que c'est un exhausteur de... De goût. De goût. Voilà. Comme le sel. Comme le sel. Alors, je baisse un peu le feu. On va mettre là-dessus, un petit peu de... Jambon. De jambon. Juste pour tapisser le fond. Pour éviter que le fromage ne... Oui. Ne coule le fond. Alors, il faut que ce soit un bon jambon, hein. Faut pas que ce soit un truc industriel, hein. On est bien d'accord. Et là, avec mon pote Jean-Marc, on est tranquille. Tac. On va mettre dessus, maintenant, le petit bout de fromage qui va bien. Voilà. Voilà. On va mettre dessus, les petits oignons. Voilà. Le foie gras. Qu'est-ce que tu dis ? C'est une recette à l'art ? Oui. Ça va être fabuleux, tu vas voir. Le petit foie gras, il est là. Là, il y en a deux petits bouts encore qui vont rester. Donc, on en fait un sans, hein. On vous l'a dit, hein. Voilà. On va rajouter, maintenant, les petites poires, là. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. On va poser ça par-dessus. On va écraser un petit peu, hein. Voilà. Et là, voilà, là, je mets un peu là. C'est quoi l'intérêt de passer au four, le garder au chaud ? Oui, et puis éventuellement de faire fondre plus rapidement le fromage. Et voilà, les amis. Alors, au four, tranquillement. Ça coule tout doucement. Le fromage fond, gentiment. Et hop, on va simplement... C'est un petit peu chaud. Dresser ça, avec une petite salade de jeunes pousses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aïe ! Si je prenne un petit truc, c'est peut-être mieux, hein, quand même. Voilà. Et hop. Donc celui-là, sans. Celui-là, avec foie gras. Voilà. À vous de vous régaler. C'était la petite recette du week-end. Alors, juste une petite chose. On fait ça, en toute simplicité, avec beaucoup d'amour, parce que la cuisine, c'est ça. Donc, pas de critique désagréable. Simplement, vous aimez, c'est bien. Vous likez, vous partagez. En tout cas, moi, je me fais plaisir. Et j'espère que vous aussi. À très bientôt. En tout cas, nous, on va se faire plaisir. Merci, mon chéri.